Musique Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler cuisine. Je vais vous présenter 3 recettes de tartes que j'aime particulièrement. Elles sont végétariennes, faciles et rapides à faire. Et bien sûr vous pouvez modifier tous les ingrédients en fonction de vos goûts. La première recette est plutôt à éviter en cas de forte chaleur parce qu'elle est assez riche. En ce moment à Rennes il fait gris et il pleut donc ça tombe bien. Il s'agit d'une tarte champignon reblochon. Pour les ingrédients de cette tarte il vous faudra une pâte feuilletée, 500 g de champignon de Paris, un demi reblochon, une gousse d'ail, 2 oeufs, 15 cl de crème fraîche, crème liquide, un peu d'huile et du persil. Pour l'autre moitié du reblochon, moi personnellement je la coupe en lamelles et je la mets au congélateur. Ça pourra me servir pour des burgers puisque je fais des steaks végétaux que je congèle. On a aussi des buns fait maison au congélateur et comme ça on a vraiment tout ce qu'il faut quand on a une petite envie de burger. J'ai découpé les champignons en lamelles et j'ai déjà mis la gousse d'ail. Puis je vais faire revenir le tout plusieurs minutes dans la poêle avec un petit peu d'huile. Et c'est là qu'on peut aussi rajouter du persil mais je n'en avais pas. J'ai étalé la pâte feuilletée dans un moule à tarte et j'ai battu les oeufs avec la crème fraîche. Je verse les champignons sur la pâte, je rajoute l'appareil et je vais ensuite couper le reblochon en petites lamelles que je dispose sur la tarte. Et ensuite j'en fonde au four 180 degrés pendant 20 minutes mais surveillez bien. Et voilà le résultat, c'est vraiment une tarte super gourmande et très rapide à faire. On passe à la deuxième tarte qui change un petit peu puisqu'elle est en forme de couronne. Donc c'est une tarte aux chèvres et aux légumes, vous choisissez bien sûr les légumes que vous souhaitez. Ici j'ai choisi un poivron, même si ce n'est pas encore la saison, il se trouve que j'en avais un. Et une courgette. Pour la petite touche de gourmandise et de fromage parce que j'adore ça, j'ai rajouté une bûche de chèvre. Bref, vous allez en avoir besoin d'à peu près 100 grammes et vous dosez vraiment selon vos envies. Et également pour mettre sur le fond de tarte du pesto. Donc en général j'ai un pot de pesto et je m'en sers pour faire d'autres plats, notamment dans des croque-monsieur. C'est super bon. Croque-monsieur courgette chèvre, donc quasiment les mêmes ingrédients. En général je combine les deux recettes dans la même semaine. Mais je n'avais plus de pesto, du coup j'en ai fait un moi-même avec des fans de radis que j'ai sur mon balcon et c'était vraiment top. C'est une recette issue d'un livre de cuisine que je vous partage régulièrement sur Instagram. La recette de tarte champignon reblochon y était également. C'est ce livre-là, recette végétarienne inratable de Larousse. Et je le trouve vraiment très chouette. C'est je crois le premier livre de cuisine où je fais le plus de recettes qu'il y a à l'intérieur. Je suis une grande fan des livres de cuisine. J'adore aller à la librairie pour regarder les livres. Et j'en ai quand même pas mal derrière moi. Sauf que souvent je ne fais qu'une ou deux recettes du livre. Et il y a même des livres où je n'ai jamais fait de recettes. Dans celui-ci on a fait vraiment beaucoup. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram puisque régulièrement je vous partage les petites recettes que je fais au quotidien. Sur mon balcon je fais pousser quelques radis. Je vais donc utiliser les fans fraîches pour faire un pesto. Je prends un petit mixeur que je vais remplir de fan de radis. Donc ça fait à peu près une grosse poignée. Je rajoute une petite gousse d'ail que j'ai dégermée. Puis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je mixe une première fois. Je rajoute du parmesan. Au niveau des quantités je dirais que c'est un peu selon vos goûts. Du sel et du poivre. Et je mixe une dernière fois. C'est rapide à faire. J'ai la juste quantité pour ma tarte. Et c'est aussi très très bon sur des tartines grillées. Je vous recommande vraiment. Je prends une pâte feuilletée que j'étale dans un moule à tarte. Je place un bol au centre de la tarte. Et je vais marquer le contour avec la pointe du couteau. Mais sans découper la pâte. Puis je découpe le cercle en 8 parts égales. Maintenant je peux étaler le pesto sur la pâte. Pour garnir ma tarte, je prends la moitié d'un poivron que je découpe en lamelles. Et la moitié d'une courgette. Je vais faire revenir l'ensemble des légumes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive pendant 10 minutes. Ensuite, je sale et je poivre. Je peux maintenant verser les légumes sur mon fond de tarte en n'en mettant pas du tout au milieu. Puis je rajoute des tranches de bûches de chèvre. Je trouve que ça fait toute la différence. Ma tarte est terminée. Je n'ai plus qu'à rabattre les triangles de pâte. Et enfourner ma tarte pour 20 minutes à 180 degrés. Mais je vous conseille toujours de surveiller parce que ça va vraiment dépendre des fours. Voilà le résultat. Je trouve que ça change des tartes classiques. Et bien sûr, vous pouvez mettre les légumes de votre choix. La dernière recette, j'aime bien la faire autant en hiver qu'en été. C'est vraiment une recette que l'on peut adapter à toute l'année puisqu'il s'agit d'une tarte oignon-tomate. L'hiver, je vais utiliser plus des boîtes de tomates concassées ou de sauce tomate. Et l'été, utiliser des tomates fraîches. Donc là, dans cette vidéo, je l'avais tournée il y a quelques temps. Donc c'est une brique de sauce tomate. Des fois, j'ai juste envie d'avoir de la sauce tomate bien liquide. Ou alors de faire avec plus de morceaux de tomate. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc vous allez avoir besoin de 3 oignons. Vraiment, dans cette tarte, ce qui est le meilleur, je trouve, c'est les oignons. Donc il ne faut pas hésiter à charger en nombre d'oignons. Ensuite, une grande brique de sauce tomate. Et c'est tout. Pour la pâte, c'est une pâte brisée. Je l'ai fait moi-même puisque c'est super facile à faire. Avec juste de la farine, de l'eau chaude et de l'eau. Je vous montre comment faire. Bien sûr, j'assaisonne avec du sel et du poivre. Et c'est tout. C'est super rapide à faire et super bon. Et on peut, voilà, varier au fil des saisons. Je commence par éplucher et découper mes 3 oignons en fines lamelles. C'est toujours la partie que je déteste parce que les oignons, ça fait tellement mal aux yeux. C'est pas possible. Ensuite, je vais les faire revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle. Quand ils sont un peu plus translucides et mous, je rajoute la sauce tomate. Donc ici, c'est une sauce tomate classique. Il n'y a pas de concassé de tomate, pas de morceaux, rien. Je vais saler et poivrer. Très important d'insister sur l'assaisonnement pour avoir une bonne tarte. Je laisse cuire à feu doux. Et je vais réaliser ma pâte brisée. Donc avec 125 g de farine. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Et je vais rajouter 45 g de beurre fondu, puis 50 g d'eau chaude. Je mélange le tout et ça va me former une pâte. Je ne laisse pas reposer pour ma part parce que souvent, je ne prévois pas assez à l'avance. Puis, j'étale ma pâte en essayant de lui donner la forme la plus ronde possible. Mais ce n'est pas forcément ce que je réussis le plus. Comme je voulais faire une tarte à l'aspect rustique, j'ai utilisé un moule à gâteau à la place du moule à tarte. Puis, je verse mes oignons et ma sauce tomate à l'intérieur. Et je vais replier les bords de la pâte sur les oignons. Je peux maintenant enfourner ma tarte une vingtaine de minutes à 180 degrés. Mais je fais toujours attention. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup l'aspect de la tarte. Et c'est vraiment trop bon. Voilà pour mes trois recettes de tarte végétarienne. Facile à faire. Et que j'aime particulièrement. Il y en a deux qu'on peut faire vraiment toute l'année. Celle avec les courgettes et les poivrons. C'est vrai que je la fais uniquement l'été. Mais je pense qu'on peut tout à fait mettre des légumes d'hiver. Pour la faire aussi pendant cette saison-là. J'espère vraiment que cette petite vidéo cuisine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tarte préférée. Je trouve ça toujours sympa de s'échanger des recettes. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.